C'est à présent M. Gérard Cornu pour le groupe UMP. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, mes chers collègues, Ma question s'adresse à Arnaud Montebourg, ministre du Redressement Productif. Monsieur le Ministre, chaque jour notre pays s'enfonce un peu plus dans la crise. Une crise économique d'abord, mais aussi morale. Alors que la République exemplaire, promise par le Président Hollande, a vécu et est enterrée dans les conditions calamiteuses que l'on sait, alors que le Sénat débat depuis des jours sur un sujet dit du mariage pour tous qui divise les Français et dont l'urgente nécessité continue d'échapper au plus grand nombre, J'ai envie de vous poser la question essentielle. Où va l'économie française ? Pendant ce temps, en effet, les dernières prévisions passées, inaperçues, traduisent une réalité économique alarmante. Croissance zéro en 2014, déficit budgétaire de 4,5%, endettement proche de 100% du PIB, déficit extérieur et chômage accru, et cela sans aucune garantie de reprise en 2015. Que fait le gouvernement ? Après ArcelorMittal et l'arrêt des hauts fourneaux de Florange, décidés en ce moment, Lundi, c'est l'équipementier automobile Euliez qui annonçait son dépôt de bilan, 280 emplois sont menacés. On apprend ce matin que Euliez est placé en redressement judiciaire. Un sursis. Cette affaire, en tout cas, dans un secteur très durement touché par la crise, est exemplaire, hélas, pour ne pas dire symbolique, de l'incapacité de ce gouvernement à apporter des réponses efficaces à des réalités économiques qu'il ne connaît pas et auxquelles il tente d'appliquer des solutions idéologiques. Monsieur le ministre, on ne peut vouloir tout et son contraire, taxer et décourager les automobilistes et en même temps se plaindre que la filière automobile va mal. Il faut être cohérent. Au-delà du cas Euliez, ce sont de nombreuses petites entreprises sous-traitantes qu'on appelle les équipes entières de deuxième rang qui irriguent l'ensemble de notre territoire et qui souffrent par manque de commandes et donc de travail. Ces petits patrons n'en peuvent plus et toute la filière est en danger. La précédente majorité avait mis en place des mécanismes de soutien avec raison et lucidité. La question, s'il vous plaît, mon cher collègue. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous préciser les actions que vous entendez mener pour préserver non seulement Euliez, mais aussi toute la filière automobile ? Très bien. Merci. La parole à M. Montebourg, ministre du redressement productif. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Sénateur Cornu, vous évoquez la filière automobile et vous évoquez à juste titre, sur un point, le cas de ces entreprises invisibles, celles dont on ne parle pas, qui ne sont pas les constructeurs donneurs d'ordre, qui sont dans nos territoires et qui subissent par contre-coups les affaiblissements de marché. Ce n'est pas seulement la France, c'est toute l'Europe. C'est une question européenne. Moins 16 en Espagne, moins 20 en France, moins 22 en Italie, même en Allemagne, nous sommes à moins 5. Le seul endroit où cela progresse, c'est au Royaume-Uni. Mais partout ailleurs, et particulièrement dans les pays de la zone euro, les affaissements de commandes, la diminution de la consommation y est générale et structurelle, et les questions de taxation que vous évoquez n'y sont d'ailleurs pas corrélées. Qu'est-ce que le gouvernement fait ? D'abord des mesures d'urgence. Je voudrais vous donner quelques exemples de la façon dont nous organisons le sauvetage, non pas pour le sauvetage, mais parce que nous voulons préserver nos outils industriels, nos savoir-faire, nos technologies, nos ingénieurs, autant que nous le pouvons. Et tout le monde accepte autour de la table le CIRI, les commissaires d'adressement productif, dans les préfectures, des sacrifices. Bien sûr les salariés, les premiers, qui perdent leur emploi, pas tous, nous essayons de conserver le plus possible, les actionnaires, l'Etat qui abandonne une partie des créances, les créanciers qui en abandonnent aussi, et nous faisons finalement face pour maintenir notre tissu industriel, c'est notre stratégie à l'Allemande. Je prends quelques exemples de succès, SILINX à Charleval dans l'Eure, nous avons sauvé avec les constructeurs, MBF Technologie dans le Haut-Jura, nous avons sauvé la fonderie d'aluminium qui était menacée de disparition, c'est un succès avec les constructeurs. Je veux parler de SORA dans Loire-et-Cher, l'Île-et-Vilaine, la Mayenne, 500 emplois préservés, rachetés par Foresia, avec des équipementiers de rang 1. C'est un travail au cas par cas. Nous connaissons des succès, parfois des échecs, parfois des demi-succès ou des demi-échecs. Alors, M. le Sénateur, maintenant, vous évoquez les questions macroéconomiques, d'ordre général. Bien sûr, nous nous battons pour la réorientation de l'Union Européenne, ce qu'a dit le président de la République, pour la croissance. Nous avons été élus pour cela parce que, précisément, nous avons connu la récession pendant 5 ans. Et vous qui ne semblez pas vouloir louer les efforts du gouvernement, je voudrais vous dire, M. le Sénateur, que les 600 milliards de dettes que nous avons à rembourser, elles ne sont pas tombées par l'opération de la Sainte Vierge. Elles sont tombées parce qu'il y a des gens qui ont vécu au-dessus de leurs moyens. Et je crains que vous ayez soutenu certains gouvernements qui aient commis quelques abus en la matière. 1 million de chômeurs de plus en 5 ans, 600 milliards de dettes de plus en 5 ans, 70 milliards de déficits du commerce extérieur en 5 ans. M. le Sénateur, la modestie pourrait être la manière d'aborder les sujets qui nous sont communs. Merci.